Oui c'est vrai que ça fait bizarre d'annoncer quelque chose comme ça à mes coéquipiers c'est vrai que bon ça faisait un petit moment que ça me trottait donc j'ai vu j'ai vu Bernard la semaine dernière j'ai vu Laurent de suite après et voilà je préférais leur annoncer à tous les joueurs avant que ce soit sur les médias et je voulais être être clair avec tous les joueurs et c'est vrai que ça m'a fait un peu un choc mais c'est une décision qui mûrement réfléchit et ils étaient contents pour moi donc c'était quand même plutôt positif ça me ça faisait un petit moment que ça me trottait dès là dans la tête et après bon j'ai eu quelques pépins physiques donc l'ernie cervicale qui me gênait un peu donc c'est vrai que je l'ai eu il y a cinq ans l'an dernier je l'ai eu de nouveau et là cette année j'ai repris un peu dessus donc ça m'a eu tout le deuxième partie de la saison qui m'a qui m'a gêné donc voilà donc je pense qu'il j'ai toujours eu peur de faire la saison de trop et je pense que si je l'aurais fait ça aurait été ça aurait été un peu trop pour mon corps et j'avais envie de finir dans ce club de finir bien de pas finir avec un joueur qui qui reste là et qui sur quoi fort physiquement moi il ya beaucoup il ya beaucoup de choses qui vont manquer c'est vrai que j'ai toujours fait ça donc ça va faire maintenant 12 ans que je suis professionnel donc il ya beaucoup de choses je pense le vestiaire va manquer beaucoup et après jouer au rugby quoi c'est toujours été quelque chose de ça a été ma passion depuis toujours donc c'est ce qui va manquer le plus de toucher toucher du ballon jouer sur le terrain rigoler voir les coéquipiers c'est ce qui va manquer après je pense que les voyages ne manqueront pas trop parce que ça fait quand même un paquet mais voilà c'est je pense la chose principale qui manquera là je l'ai vu avec bernard je veux garder un peu de temps coupé pendant un petit peu de temps que je sais pas exactement mais après bien sûr rester dans le club je pense que le club m'a tellement donné que je me dois de faire de faire quelque chose en retour et voilà je pense que je peux apporter quelque chose à ce club et je pense qu'il mérite donc donc je ferai je ferai je resterai bien sûr déjà en tant que supporter mais aussi plus dans ce club j'ai oui j'ai pensé après j'ai eu cette année j'ai eu l'opportunité de faire un peu les 19 donc il ya eu du bien du moins bien donc voilà après ça c'était pas vraiment entraîneur c'était plus consultant donc je sais pas c'est à voir là j'ai vraiment besoin de couper j'ai eu un peu un peu je suis un peu de trop plein donc voilà j'ai besoin de souffler un peu mais après oui rester là dedans quoi après dans le sport ou dans le je sais pas exactement dans quoi bon déjà j'ai 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 entreprise dont mon père donc qui est qui va qui va pas tarder donc je reprends donc je vais aller là dedans donc déjà c'est sympa beaucoup de temps et après après profiter aussi de ma famille profiter aussi je marie dans un mois et demi donc c'est aussi c'est un moment qui va être important pour moi et pour fin pour nous et donc voilà c'est tous ces petits moments que j'ai pas eu trop trop de temps de faire depuis depuis ma carrière pro donc j'ai envie de profiter pleinement maintenant voir des bons souvenirs il y en a beaucoup il y a ce premier match de super league ça a été un très bon souvenir il y a des entraînements à cannes et plages qui ont été de très bons souvenirs la finale de super league la finale de la cup a été un très bon moment le match à lits quand on rapporte ce quart de finale voilà ça a été des moments exceptionnels qui qui restera grave à vie quoi des regrets quand on est quand on est joueur pro c'est de gagner de gagner un titre ça sera un regret je pense pour moi en tant que joueur mais surtout je pense que le club aurait mérité de d'avoir une récompense comme ça tous les investissements qu'ils ont fait dans ce club je pense qu'il méritait d'avoir un titre mais un grand merci à ce soit tous les supporters tous les partenaires pour le club en général pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont gravi quand je sais que je sais d'où on part je sais d'où on vient et c'est vraiment quand on voit aujourd'hui ce stade sur toutes les infrastructures tout ce qu'on a évolué je me dis ben je me dis chapeau et c'est grâce à toutes ces personnes là quoi j'espère un peu mieux j'espère que mieux je pense que ça va être ça va évoluer encore je le vois depuis le début le rugby a énormément évolué donc je pense que la nouvelle génération va pas va aller dans ce sens là et je pense qu'on a on a tout ce qu'il faut pour pour être une bonne équipe et pour pour je pense dans les trois quatre années à venir remporter un titre et je vous en prie Sous-titrage FR ?